Le monde date d'il y a 15 milliards d'années. Big Bang. C'est faux parce que je ne sais pas s'ils ont une cause, c'est un peu moins. 13,9 milliards. Ils ont affiné. Bon, un milliard de plus, un milliard de moins. 13,9 milliards, c'est énorme. C'est énorme. Et ce n'est pas une fiction parce qu'on le voit. Ce n'est pas des calculs carbone 14 où on fait une extrapolation. On voit que l'isotope, la radioactivité du carbone 14, baisse dans combien d'années ? 265 ans, quelque chose comme ça, baisse la moitié. On appelle ça l'isotope. Donc on voit, on peut calculer le taux de carbone 14 qu'il y a dans les plantes, dans les ossements, etc. Et tu l'extrapoles. Moi, je sais que maintenant, à notre époque, l'isotope, il baisse de moitié en 265 ans. Donc je peux extrapoler maintenant sur le passé. On va dire, ok, tu as une extrapolation. Mais qui me dit qu'il n'y a pas eu des phénomènes physiques qui ont fait que ça a changé ? Donc ça, on pourra encore discuter. Alors on a une chose qui est beaucoup plus solide au niveau scientifique. Le Big Bang. Je vois maintenant dans le télescope, je vois des planètes qui sont éloignées de moi, qui sont arrivées à environ jusqu'à 10 milliards d'années. Ça veut dire qu'elles sont éloignées de 10 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire que la lumière qui les a quittées pour arriver dans ma rétine, dans mon télescope, ça a pris 10 milliards d'années de voyages. La lumière voyage à 300 000 km à la seconde. Donc ça fait une paille. Ça s'est très, très éloigné, cette étoile. La lumière de la Lune, on voit la Lune. La lumière qui a quitté la Lune, ça a pris une seconde pour arriver dans notre rétine, dans nos yeux. Parce que la Lune est éloignée à 300 000 km. La lumière du Soleil, ça prend...